Bonjour, Marcona. Bonjour. Comment analysez-vous la lettre d'Ali Bongo ? Je constate que c'est la lettre d'un père de famille adressée aux autorités pour faire en sorte que son épouse et son enfant soient libres. Je comprends la douleur de M. Ali Bongo. C'est la même douleur que les familles gabonaises ont vécue pendant 14 ans. Ali Bongo a été à l'origine des malheurs qui ont frappé beaucoup de familles. La dernière douleur en date, c'est celle des familles après l'attaque du QG de Jamping en 2016. Et je pense qu'aujourd'hui, il comprend aisément que la vie ne vaut pas tout ce qu'on est en train de faire subir aux peuples africains et surtout aux peuples gabonais. Il faut être humain, humain pour savoir que ce que les autres vivent, je peux le vivre un jour. Il y a tout de même dans cette lettre une ébauche de mea culpa. Je ne peux pas être sensible à ces mots parce que ce sont des mots d'une personne qui n'a plus de pouvoir. Mais quand il avait le pouvoir, nous, au niveau de la société civile, nous avons souhaité organiser à plusieurs reprises des dialogues. Des dialogues où les Gabonais devaient se retrouver autour de la table pour mettre fin à tous ces malheurs, à toutes ces injustices, à toute cette malgouvernance que Ali Bongo et sa famille ont fait vivre aux Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les militaires sont en train de tout reconstruire. Je dis bien tout reconstruire parce que c'est un délabrement total qu'Ali Bongo et sa famille ont laissé au peuple gabonais. Il faut tout refaire. On va revenir sur ce processus de reconstruction. Ali Bongo se livre en effet un plaidoyer pour sa femme et son fils. Il rappelle aussi qu'il n'est pas libre de ces mouvements. Pourquoi lui ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires ? Il n'est pas libre de ces mouvements, c'est lui qui le dit. À plusieurs reprises, les autorités militaires ont souhaité qu'Ali Bongo aille poursuivre ses soins médicaux à l'international. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il souhaite absolument que son fils et son épouse soient libres. Sauf que son fils et son épouse sont en détention pour des délits et non pas pour avoir été le père, enfin l'épouse ou le fils d'Ali Bongo. Alors, il n'est pas libre tout simplement parce qu'il ne veut pas être libre. Mais il ne peut pas sortir de sa résidence, il ne peut pas recevoir qui il veut. Il peut recevoir qui il veut, la preuve. À chaque délégation internationale, Ali Bongo est toujours visité par cette délégation. La dernière délégation en date qui est passée à Libreville, c'est celle de l'Union africaine. Et Ali Bongo les a reçus. Un mot à présent, Marcona, sur la transition en cours, sur l'après-Ali Bongo qui se joue en ce moment. L'Assemblée constituante dont vous faites partie examine le projet de nouvelle constitution. Les députés et sénateurs ont déposé des amendements. Il y en a-t-il beaucoup tout d'abord ? Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas encore à la fin de ce processus. Nous allons arriver au terme de cet examen à la fin de cette semaine. Et après, les Gabonais vont découvrir ce qui a été retenu par les parlementaires. Alors un des grands points des débats, c'est celui des conditions pour être éligible à la présidence. Être Gabonais de père, de mère, de grand-parent et avoir un conjoint qui souhaite aussi Gabonais. Est-ce qu'il y a eu des propositions, des amendements pour modifier ces conditions ? Alors, il faut partir du principe que les militaires ont été appelés pour restaurer les institutions. Il ne faut surtout pas oublier que le président de la République est une institution. Et par conséquent, si on doit restaurer les institutions, il faut les rendre forts. Les Gabonais qui étaient au dialogue national ont souhaité mettre des verrous autour du président de la République par rapport à l'expérience d'Ali Bongo, qui a complètement abandonné son pouvoir pour des enfants, pour son épouse, pour des amis. Or, nous souhaitons que le prochain président soit un président de la République avec tous les verrous pour ne plus retomber dans les travers du pouvoir d'Ali Bongo. Donc, je comprends, Marcona, que vous êtes vous-même favorable à ces conditions pour être éligible. Être Gabonais de père, de mère, de grand-parent, avoir un conjoint qui souhaite aussi Gabonais. Mais ces conditions, tout de même, risquent d'éliminer de nombreuses personnalités politiques de la course à la présidence. Je ne pense pas, quel que soit le pays, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de verrous. Vous allez aux États-Unis, pour être président américain, il faut être né sur le sol américain. Mais beaucoup d'Américains ne sont pas né sur le sol américain. Chaque pays dispose d'une constitution qui corresponde à ces réalités. Je pense que si les Gabonais qui étaient au dialogue national inclusif ont préféré mettre ce verrou, c'est parce que ce verrou cadre avec la réalité que nous souhaitons pour être président au Gabon. C'est le CTRI, Marcona, qui aura le dernier mot sur la version de la constitution qui sera soumise à référendum. Est-ce que finalement le travail qui est en train d'effectuer la constituante va servir à quelque chose ? Si le CTRI voulait décider seul, je pense qu'il n'aurait pas envoyé cette mouture au niveau du Parlement, où les députés et les sénateurs sont en train de faire un travail impressionnant. La mouture qui va être remise au CTRI, je pense que le CTRI aura aussi un regard très attentif par rapport aux propositions faites par les Gabonais regroupés au sein de la constituante. Donc vous êtes plutôt confiant sur ce point. Vous-même et d'autres grands noms de la société civile vous apportez votre notoriété à ce processus, à cette constitution qui est destinée à durer. Ne craignez-vous pas, Marcona, d'avoir un jour à le regretter ? Pas du tout. Je pense que nous travaillons en notre âme et conscience et nous avons accepté d'accompagner la transition parce que nous estimons que le travail que nous avons fait, nous avons toujours souhaité accompagner et donner notre point de vue. Je ne pense pas que les militaires soient complètement autistes par rapport à ce que nous disons. Je pense tout simplement que les militaires ont besoin d'associer, c'est ce qu'ils ont fait depuis le début, ils ont associé tout le monde, les politiques et même les anciens du parti au pouvoir. Ça prouve à suffisance qu'il y a une volonté d'ouverture et chacun apporte sa contribution. Je pense que je ne pourrais pas le regretter parce que le sentiment est le même. Il faut écrire les nouvelles pages du Gabon. Nous sommes en train d'écrire les pages du nouveau Gabon que nous souhaitons et nous allons aviser par rapport aux résultats.